Musique Et salut à tous c'est Mustang et je vous retrouve à nouveau sur Magic Arena pour la présentation d'un autre deck qui est un deck cette fois-ci bleu et noir. Alors je me suis inspiré de mes decks pirates des tout débuts, des premières vidéos pour créer ce deck et on peut appeler quand même, je sais pas comment vous dire ça mais c'est un peu un deck de fils de hutin si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai appelé ce deck donne moi ça et vous allez comprendre vraiment pourquoi. Donc petite présentation rapide comme d'habitude vous voyez déjà j'ai beaucoup moins de cartes ce qui fait que c'est un deck très efficace et très rapidement. Il peut en plus répondre à quasi toutes les situations et j'ai très souvent mais vraiment très souvent des rachkits adverses contre ce deck donc ça fait plaisir. Donc vous voyez en plus c'est un deck rapide donc la moyenne des manas est de 2,3, il y a 24 créatures pour 14 cartes non créatures. Et du coup donc 4 filbustia à voile volante qui a le vol aussi et qui permet de piquer les cartes adverses et là c'est là où ce deck commence à être bâtard. Donc je peux piquer 4 cartes adverses, après j'ai 4 effacements de pensée qui permet d'enlever une carte adverse dans sa main ce qui fait qu'il peut quasi rien jouer. Après j'ai 4 dispersions de la vigie qui lui permet de contrer ses sorts. Donc vous voyez déjà je lui vole des cartes, là je lui enlève des cartes de sa main, là je lui compte des sorts. J'ai 4 voleurs de sanité, une créature que quand je mets en jeu après si je lui touche ses points de vie je peux lui voler des cartes directement dans son deck. Mais du coup le voleur de sanité qui est en combo avec plongée comme ça parce que souvent dès qu'il voit ça les ennemis ils veulent le détruire absolument, ils veulent pas qu'on pique les cartes de leur deck. Du coup je mets pour un terrain plongée qui permet de le protéger comme c'est là la défense talismanique et généralement ils peuvent rien faire. J'ai 3 engeances du chaos alors ça c'est pour avoir une grosse carte. Pareil donc ça coûte 4 terrains, c'est 4-4 vols mais en fait si j'ai déjà attaqué et vu que j'ai beaucoup de 1-1 vous le voyez je peux attaquer très facilement. Et bien je peux payer son coût de spectacle qui est seulement 3 terrains et ça fait que pour 3 terrains j'ai une 4-4 vols piétinement. En plus de ça à partir du moment où j'ai moins de 10 points de vie ça devient une 5-5 et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très bon. J'ai 4 preneuses d'otages bien sûr aussi pour le piquer au corps des monstres puisqu'on ne lui vole pas cette chose. Et du coup voilà donc c'est un deck très très fun à jouer et ça marche vraiment très très bien puisqu'en fait j'enlève avec ça j'enlève des cartes de ses mains. Avec ça je lui compte des sorts donc il ne peut pas non plus m'empêcher de le faire. Après j'ai ça pour lui voler des cartes de son deck et les retourner contre lui donc c'est vraiment très très bon. Et ça c'est pour lui retourner ses monstres contre lui donc vraiment c'est un deck excellent et je vous propose de voir tout de suite ça en game. Alors testons ce deck donne moi ça je vous ai dit il y a énormément de rage kit avec ce deck et vous allez comprendre pourquoi je pense. Puisque sur 9 parties sur 10 environ je gagne avec celui-ci parce qu'il est tellement bâtard vraiment que les gens soit rage kit ou soit on nous marre que je leur bloque leur jeu. Du coup on va voir sur qui on tombe mais j'espère vous faire une belle démonstration. J'ai 3 terrain j'ai une cerne donc de tempête et je pourrais jouer du coup l'angeance du chaos tour 3 s'il ne me la tue pas. Ok c'est un deck mûr. C'est un deck mûr donc ok on va jouer d'abord ça. Ou alors c'est un deck vert c'est juste pour se protéger les premiers tours. Non c'est vert blanc ok. Vert blanc j'ai une mûre. On va jouer ça parce que l'angeance du chaos tour 3 a besoin en fait de 2 terrains marais. Et là on va être pas mal si on arrive à le jouer direct tour 3. Une 4x4 vol. On va être plutôt bien. Ah il joue bleu aussi d'accord. 3 couleurs. Ah ouais ok il joue un deck mûr il va inverser sa défense et son attaque. On connait ça. On connait ça on connait ça. Donc ce que je vais faire ouais je vais attendre un tour. On va d'abord jouer l'angeance. Et vu que j'aurai 4 terrains au tour d'après je vais pouvoir jouer celui-là et le protéger si jamais il va me le détruire. Bon là il faut juste espérer ici il ne me contrôle pas. Et il n'y a pas tout. C'est impeccable. Et là il se sort dans la merde je pense donc il pioche une carte. Il pioche une carte ok. Prochain tour on fait combo voleur de sanité plongée. Il n'y aura peut-être pas besoin parce que ça tombe il n'y a pas de compte du tout dans son deck ou pas de destruction. Donc on serait tranquille. Ok il paye 2 points de vie en plus. Il inverse sa défense et son attaque avec ce sort là. Mais il ne peut pas m'attaquer parce que c'est celle-ci pour bloquer. Donc on va faire le combo. Le voleur de sanité. On garde un terrain pour pouvoir le protéger. On va garder ça pour bloquer par contre. On va le grignoter petit à petit. Et du coup là c'est parti normalement. C'est la fin pour lui. Voilà il a un deck défenseur en fait où il n'a que des 0.5. Et en fait avec cette carte là il inverse son attaque et sa défense. Par contre là celle-ci va pouvoir m'attaquer. Je ne vais pas pouvoir la bloquer. Donc il faudrait qu'on chope un truc bien avec le voleur de sanité. Donc au prochain tour j'ai une preneuse d'otage pour lui piquer son mur. Ok et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Hop donc on va attaquer. On va attaquer. On va voir ce qu'on lui vole. Oh ! C'est deux dragons côte à côte. Créature qu'on comprenne et Carl a porté. Ah ah ! Ah oui d'accord c'est un éphémère. C'est sale ça ! Il aurait pu me tuer toutes mes vols avec ça. Malheureusement il ne l'a pas chopé. Donc on va le jouer tout de suite. Du coup j'ai encore un terrain pour me protéger. Et ça rache quitte. Voilà on retourne le jeu de l'adversaire contre lui. Et du coup cette fois-ci j'ai les trois terrains. J'ai une flibustière. Ok. Là c'est plutôt pas mal. On est contre Tortimer. Tortimer le fameux maire de la ville d'Animal Crossing. Notre adversaire a une carte en moins. Il joue un deck noir et vert. Donc on va jouer ça tout de suite je pense. Donc moi ce que tu as en Tama. Ah oui. Ok. Ok 3, 4. Ok il a des trucs bien chiants. Ça ça peut me contrer un sort. Ça je peux lui voler à la rigueur. Vous gagnez un point de vie et vous piochez. Celui-là coûte très cher. Donc j'ai le temps de voir venir. On va lui enlever celui-là. On va lui enlever celui-là. On va se positionner tranquille. Un petit attaquant. Pour pouvoir utiliser l'engeance du chaos. Voilà on fait ça. Et on le compte sa prochaine action. Je pense qu'on va faire ça. On met la flé du tiers. Pour vérifier ce qu'il a pioché. Ah il a une preneuse d'otages. T'as une preneuse d'otages mon gars. Bon on va lui prendre sa preneuse d'otages. On va lui disperser. Parce que sinon en fait il m'aurait enlevé ça. Et moi ça je vais le garder pour protéger mes créatures. Parce que du coup. Là je vais pouvoir mettre mon enjeu en tout cas. Seulement trois terrains. Et avec un terrain. Si jamais il a repioché une preneuse d'otages. On sait jamais. Je pourrais le protéger avec la plongée. Et si ce n'est pas le cas. Là je lui pique sa prochaine créature. Parce qu'il va mettre un gros truc je pense. Il peut jouer ses deux méga créatures là. Ok. Ça on va lui piquer. Très clairement. Câture légendaire. Ça nous intéresse. On l'attaque avec tout. Et là il faut juste prier pour pas qu'il... Voilà. J'allais dire il faut juste prier pour pas qu'il nous détruise la preneuse d'otages. Mais on l'a carrément contré. Et on remonte. On remonte. Parce que dans les commentaires vous allez peut-être dire que non. Ça ne devrait pas faire de différence le terrain. Mais si parce que si j'avais le tour 2 j'aurais utilisé ma carte qui me permet de voir sa main et de lui enlever une carte. Et je lui aurais enlevé son petit monstre là qui se buffait à chaque tour. Du coup déjà j'aurais économisé beaucoup de dégâts. Mais en plus avec ça il aurait eu moins de terrain. Bref on aurait été super. Donc là par contre je peux lui contrer les sorts. J'ai un bloc de terrain cette fois-ci. D'accord. Un petit oiseau contre un petit oiseau. On va mettre 2 comme ça. On va attaquer. Je pense qu'il va vouloir me bloquer. Pour me la détruire. Et hop. Ça je la garde. Et si tu veux me la détruire il te faudra un tour de plus. Par contre là par contre. Ouais. Ça serait bien que je ne me fasse pas fonder de terrain. Comme là. Comme là par exemple. Voilà. Là c'est très bien. C'est très bien. Je peux le contrer son prochain truc. Mais là il me faudrait vraiment une bonne crête sur quoi. Quelque chose d'intéressant on va dire. Parce que m'indique que je ne peux rien faire avec des terrains quoi. Du coup là c'est du duel de piaf. Ah ok. Une autre 1-1. Super. Je suis content. Il faut savoir que j'ai 4. 4 comment ? 4 engeances du chaos là. Le gros monstre 4-4 vol. J'ai 4 preneuses d'otages. Et j'ai 4. 4 mince voleurs de sanité. Celui qui peut voler cartes adverses. Donc autant vous dire que. Que là j'ai vraiment la poisse. Il n'a pas l'air d'avoir mieux non plus. A part là son Shaltai que j'ai contré. Ok. Ok merde là il va commencer à me bloquer. Et j'en ai marre des terrains. S'il vous plaît arrêtez. Il ne vole vraiment pas que je passe ce tag. Je crois. Parce qu'à chaque fois que ça m'arrive ça. Mon adversaire chope bien sûr des meilleures cartes avant moi. Comme ce hibou par exemple. Ah bah voilà. Ce n'est pas trop tôt. En espérant qu'il n'ait pas un compte. On va lui enlever son hibou là. Pour l'empêcher de jouer son jeu. Et on commence à prendre l'ascendant. Ok il passe son tour. Là il veut bloquer. Là il en a marre. Il en a marre. Mais on vient de choper ça. Ça y est mon jeu se débloque. Mon jeu se débloque. Là je pense qu'il est deg. Parce qu'apparemment il a un truc. Ah 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 ah. Ah ah je vois où tu voulais. Tu voulais que je t'attaque. Pour me contrer mon petit. Et bah non. Ouh. Finalement le jeu veut peut-être que je passe au palier supérieur. Ok le jeu veut peut-être vraiment que je passe. Ça y est. La malédiction est brisée. On était bloqués tous les deux. Et finalement c'est moi que le jeu a favorisé. Enfin. Hop tu prends le terrain. On me détruit ça. On peut me bloquer avec ma petite A1 de toute façon. Ouais voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait quand même 6. Donc on va tuer son Karn. Bah non. Il ne veut pas sacrifier son petit piaf. Ah il bloque les deux dégâts le malin. Du coup il meurt. Mais il reste un point de vie. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant. A moins qu'il chope encore une carte comme ça. Pour détruire mon attaque. Mais de toute façon. Bah non. Parce que de toute façon je peux l'empêcher avec la sirène d'onde de tempête. Donc je pense que c'est foutu pour lui. Est-ce que tu l'abandonnes ? Ça serait beau si je passe pour la première fois un palier. Même si c'est nul. Parce que là je crois que je vais passer argent 3 du coup. Si je passe un palier en vidéo. Ça serait sympa pour la présentation de ce deck. Ok. Il a sacrifié son monstre. Il chope celui-ci. Autant dire qu'il n'est pas bien. Ah il regarde ça parce qu'il doit avoir quelque chose pour... C'est quoi ça ? Vous pouvez lancer des sorts historiques comme s'ils avaient le flash. Oh enfoiré. Du coup il va me bloquer ça le malin. Bien joué. Bien joué. Bien joué. On va le mettre joli. Joli parce que du coup il récupère ça pour le prochain tour. Mais moi... J'ai une deuxième sirène pirate. Donc il est vraiment fou en fait. Je pense qu'il est mort quand même. Puisque là imaginons il me bloque un monstre. Même si c'est une sirène. Ok il n'y a que ça. On va lui mettre bien joué. On va lui mettre bien joué. Bien joué. Parce que c'est vrai que là c'était pas mal son combo. Il m'a surpris. Du coup ça va faire un... Ça va me faire deux, trois, quatre... Ouais ouais il est mort. De toute façon on va simplement bloquer qu'un. Il va utiliser sa carte parce qu'il peut faire que ça. Mais moi je peux le bloquer avec la... Avec la sirène d'ombre de tempête. Ouais ça fait quand même six dégâts. Et même si j'en tue un. Ça fait cinq dégâts. Donc j'amène ta carte avec ma sirène qui me protège. Et tu as perdu. C'est là. Par contre là c'est quand même dingue. Parce que... Vous avez vu que là j'ai eu toutes mes cartes nulles. Enfin on va dire nulles. Les cartes normalement elles ne sont pas nulles. Parce qu'elles me servent dans les premiers tours. Et du coup ça ça fait plaisir. On passe... Niveau argent 3 pardon. On passe en argent 3. Et du coup ça fait plaisir de faire ça en vidéo. Même si le rang est un peu nul. Je vais essayer de me remettre un peu au classé. Là repasser au moins gold. Et euh... Je voulais dire ouais c'était quand même ouf. Parce que là j'ai chopé toutes mes petites cartes. Si on va voir le deck vite fait. Le deck donne moi ça. J'ai chopé les trois héros je crois. Les plongées. J'ai chopé les plongées. La sirène d'ompe tempête. Les flibustières. Vraiment mes petites cartes. Mais par contre ça... Ah si les dispersions de la vigie. Mais après tout le reste là. La prononce d'otage. Tout ça j'en ai eu aucune. Je me suis débrouillé avec toutes mes petites. Et encore c'est parce que lui il n'a vraiment pas eu de bol aussi. Donc j'ai eu de la chance quand même de passer. Enfin j'ai eu de la chance. Dans ma malchance. Parce que là vraiment c'était un peu la... Un peu la poisse pour moi. En tout cas j'espère que ce deck vous aura plu. Vous le voyez il est assez vénère. Il n'y a pas eu de rage kit. En tout cas là c'est... Il n'y a pas eu vraiment de gros rage kit. Genre dès qu'ils ont vu un monstre ils ont rage kit. Donc vous avez vu ce deck est parfait pour contrôler l'adversaire. Et si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Un petit commentaire aussi ça ferait plaisir. Je le redis le lien vers ce deck est dans la description. C'est le lien Lotus Noir vous verrez. Ça vous emmène vers le site où il y a tout le deck. Et si vous voulez le refaire dans le jeu comme ça. Libre à vous. Et du coup moi je vous dis peace. Et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez salut tout le monde. C'était Mustang. Et à la prochaine. Musique